Hey ! Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le modpack Ragnamod 7, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ça, là ça y est, on commence à voir un petit peu tous les rituels dont on a besoin. Pour l'instant sur Occultier, cependant on a 5 au total. On a Versed Circle, on a Street Gamer, on a Usdivus, on a derrière le truc de, je sais pas comment il s'appelle, Open Conjure. Et celui-ci, c'est le dernier qui est juste là, qui est tout simplement le Luffyx Invert Tower. En fait en gros, bon, celui-ci là ici, il ne faut pas faire attention, il ne sert pas en théorie pour les poulets. Les 3 ici, ils servent notamment pour le stockage et pour le truc de minage. Et celui qui est derrière moi ici, en fait, il sert tout simplement pour, après, pouvoir faire le Chicken Catcher. Parce que pour ça, pour rappel, il nous faudra tout simplement une tête de pouletos. C'est juste ici, en fait, il faut la Chicken Head. Et celle-ci, alors il y a différents moyens de l'avoir, on peut... Ah bah non, en fait non, il n'y a pas différents moyens de l'avoir, c'est juste que ça, c'est pour avoir d'autres têtes, juste de manière normale. Tu me diras, je me demande, c'est juste en tion un poulet. Non, je ne pense pas qu'avec mon cliver, parce que je l'ai fait un cliver, je ne pense pas qu'on tue un poulet avec un cliver, je puisse avoir cette tête-là. Je pense vraiment que le seul moyen, c'est de passer par ce rituel. Donc le truc de Luffyx Invert Tower. Et du coup, voilà. Le bémol, c'est qu'il faut, bah, 4 têtes de wizard, 4 têtes de squelette. Donc ça pique un petit peu, forcément. Et puis, bah, il faut aussi la craie rouge, tout ça, mais c'est en vrai, ça va. Donc voilà. J'en ai aussi profité pour faire tout simplement la table de Forbidden et Arcanus. C'est tout simple, en vrai. Franchement, en tout cas, ce qu'il y a à faire pour le mod, pour l'instant, pour les poulets, c'est tout bidon. Il faut juste au début faire de l'Arcane Crystal 2. Donc c'est tout simplement l'Arcane Crystal qu'on va venir cuire dans un four. Ensuite, il faut du Moon d'habitures. Alors moi, j'en ai déjà trouvé un petit peu dans les coffres de laine, dans les forteresses. Mais ça se craft avec des Bombannes de fantômes, des Blaise Poder, etc. Ça se fait par 4. Ensuite, il faut crafter des Arcanes Goldingottes. Alors, petit tips, on peut très vite faire, en fait, aussi, une Golden Orchide Seed. Donc il faut juste, tout simplement, une Yellow Orchidée et puis, après, un Arcanes Goldingottes. Et ça fait de graines. Et cette graine, dans un Botany Pod, ça donne simplement des Nuggets. Donc voilà. Donc ça permet d'avoir une petite prod passif à l'Arcanes Goldingottes avant d'avoir le poulet. Et enfin, ensuite, après, on vient faire ces structures-là à base de Darkstone. Darkstone, t'en trouves partout dans le monde. C'est un petit peu comme la génération des Philons d'Andésite ou de Granite, etc. T'en trouves un peu partout dans le monde. Plus souvent en basse couche, on va dire. Mais t'en trouves vraiment partout. Et du coup, il en faut juste ça avec un peu d'Arcanes Gold dans les crafts et tout. Et puis, tout simplement, mettre une Smithing Table en plein milieu. En gros, ce qu'il faut faire, il faut mettre tous les blocs comme indiqué, comme ici. Ensuite, venir mettre la Smithing Table au milieu. Faire un clé droit dessus avec une poupoudre de moune d'habitude. Et ensuite, on peut venir mettre les pédestals comme on veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement, du coup, le craft, en fait, de la Chicken Shell. Et ce craft-là, le truc, c'est que, bah, nous, il nous faut 6 items. Vous voyez ? Donc, il nous faut 6 pédestals. Et en fait, il reste 2 slots libres. Et du coup, sur ces 2 slots-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, en fait, des Arcanes Crystal Obélisques. Donc là, c'est pareil. Pour les faire, il y a une quête. C'est tout simplement un bloc d'Arcane Polish Darkstone. Et au-dessus, 2 blocs d'Arcane Crystal. Donc, et une fois qu'on a ça, on fait un clé droit avec une poudre au-dessus. Pareil. Et ça les transforme. On peut les récupérer pour la quête aussi. Donc, à faire comme ça, on récupère des Arcanes Crystal Blocks derrière. C'est tout bénef. Et en fait, eux, vont venir tout simplement nous générer passivement de l'Oréal. C'est une des ressources dont on aura besoin pour faire fonctionner nos crafts. Voilà. Ça se génère passivement grâce à ces tours-là. Il nous faudra aussi des âmes pour les crafts. J'en ai déjà une dizaine. Les âmes, il faut juste faire un Soul Extractor. Et une fois que tu as fait ça, tu fais un clé droit sur la Soul Sand. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, j'ai ma Soul Sand. J'ai mon Soul Extractor. Et je vais lui faire un petit clé droit comme ça. Et tout bénef, on a l'âme. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a, le bloc n'est plus valide. Donc, il y a un moyen d'automatiser ça. Même avec Create et tout. Il y a, voilà, on peut automatiser ce genre de choses. C'est un peu chiant, mais je verrai comment le faire. Mais je sais que c'est faisable. Je sais qu'il y avait de la effet en live. Donc, voilà. C'est automatisable, mais c'est un petit peu de la merde. D'ailleurs, ça aussi, la forge, elle sera automatisable après. Avec Applied et tout, qu'on l'aura. Bon, ce n'est pas tout de suite. Mais ça sera faisable. Parce qu'on aura quand même besoin de faire 161 fois le craft, au moins dedans, pour les poulets. Vu qu'il y en a 161 différents. Donc, autant vous dire que ça pique. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour l'instant la première étape. La deuxième, c'est Spirit. Parce qu'il faut aussi Spirit. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la chicken shell, il va tout simplement falloir faire le craft du poulet en lui-même. Et ça, ça se fait dans le soul pedestal de Spirit. Donc, pour ça, c'est vraiment tout bidon au niveau des quêtes. Il faut juste, en gros, commencer par faire de la soul powder. Donc, c'est juste, en fait, de la burnt other stone. Donc, c'est de l'other stone d'occultisme qu'on vient cuire dans un four. Et qu'on vient ensuite dropper dans du feu des âmes. Donc, de la soul sen avec par-dessus un petit coup de briquet. Ça fait du feu des âmes comme ça. Et dedans, on vient dropper du coup la burnt other stone. Et on a de la poudre. Cette poudre va nous servir après, en fait, à pouvoir faire tout simplement le soul steel ingot. Dont on aura besoin pour crafter le pedestal. Et ce soul steel ingot, en fait, à chaque fois, c'est un iron pour un ingot. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va dropper un iron dans cette structure-là. Qui est composé de quatre soul powder blocs. Donc, la soul powder qu'on vient de vous racheter avant. Et d'un truc d'âmes au milieu, donc de soul sen. Et bien, le souci, c'est que ça consomme à chaque fois les cinq blocs. Donc, en fait, il va falloir prévoir, du coup, quatre blocs de soul powder par soul sen ingot. Et soul sen ingot, il en faut quatorze au total. Donc, ça fait quand même cinquante-six blocs ici. Sauf que chaque bloc, c'est quatre poudres. Donc, à chaque fois, ça fait cinquante-six fois quatre. Donc, ça fait quasiment quatre stacks de poudres qu'il faut. Donc, c'est un petit peu long. Sachant qu'ici, quand tu balances la burnt other stone, ça ne va être ensemble qu'une par une. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un petit item collector avec filtré la soul powder. Et aussi la soul slide qu'on aura besoin aussi, simplement, pour pouvoir faire un petit peu les pédestoles du truc. Et du coup, voilà, comme ça, en fait, je droppe mon other stone et ma burnt other stone dans le feu. Et dès qu'elle est prête et dès qu'elle est transformée, mon petit item collector, il l'absorbe. Voilà, c'est filtré comme ça. N'importe quel autre item qui passe à côté n'est pas pris dedans. Pareil, ici, j'ai aussi mis un petit item collector. Alors, lui, je ne l'ai pas filtré. Parce qu'en fait, comme ça, mon crusher, si jamais je lui donne, par exemple, je ne sais pas, d'ailleurs, tiens, ça fait penser, je voulais vous montrer, mais voilà. Le mineur, il a tout simplement utilisé ses milles de durabilité et il m'a miné tout ça. Alors, je récupère un peu plus, je crois que j'ai récupéré un petit stack de gold ou d'iron en plus là-dedans. Mais globalement, il m'a miné à peu près 250 d'iron, il m'a miné quasiment 250 de gold aussi. Niveau spinel, j'en ai déjà 22 ici et j'en ai 30 encore des minerais là. Il m'a miné de la charoïte aussi, mais j'en ai déjà utilisé plein pour pouvoir faire les rituels derrière moi. Donc, il m'a miné vraiment plein 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 de ressources, même du diamant, j'en ai 19, l'émeraude, j'en ai 47. Donc, voilà, c'est vraiment stonks parce qu'on a à peu près tout l'immédiat, on a besoin. J'ai du silver, j'ai du tin, j'ai du silver, j'ai du nickel, j'ai de l'iridium aussi dont j'aurai besoin. J'ai de l'arcane cristal dont j'ai besoin du coup pour pouvoir faire Forbidden et Arcanius. J'ai du certuit si jamais je vais commencer Applied plus tard, j'ai de l'osmium. Voilà, j'ai vraiment tout l'immédiat qu'on a trouvé dans l'overworld, plus les gemmes, plus les trucs de Blue Skies. J'ai 300 de charbon, 250 de copper, donc c'est trop trop cool. Alors, le petit bémol, c'est que du coup, maintenant, il faut le réparer. Le lifemending, c'est un peu de la merde. En fait, le lifemending, ça va venir consommer votre régénération pour tout simplement réparer l'item. Le problème, c'est que quand tu es full HP, tu ne régénères pas. Donc, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est retirer une pièce d'armure, la remettre, parce que du coup, là, c'est pour retirer les PV. Et là, le surplus de régénération, une fois que je vais avoir besoin de manger, donc une fois que je vais pouvoir dire un petit peu de nourriture, ça va venir réparer l'item. Si je fais un lif3 plus H, là, vous voyez, voilà, là, ça répare 2 par 2, mais ça répare 2 par 2 par saturation consommée. Donc, c'est ridicule. Donc, limite, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je juge que je mette un mending par-dessus. On peut mettre un mending en plus d'un lifemending, ce qui serait pas mal. J'ai encore le mending ici. Ah non, mais mending, je n'ai même plus le bouquin mending. Le bouquin mending est là, donc il faudrait que je le mette dessus et que je me fasse... Bah, c'est quoi ? On va le faire maintenant. Alors, je suis carrément sorti d'explication de Spirit, j'en suis désolé, on va y revenir juste après dessus. Mais du coup, voilà, on va mettre le... On peut pas mettre le mending en plus ? C'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la curse, du coup. Ça me coûte beaucoup de l'oblame, je sais pas. Putain, mais je peux même pas juste mettre mending tout court, en fait ! Comment ça ? Attends, parce que j'ai un nature's man, et du coup, dessus, ça ne marche pas, tout simplement. Je pense que c'est sûrement la proposition du truc. Euh... Ouais, alors, idéalement, il faudrait que je mette ça. Ça, c'est pour rendre un cassable. Ça, c'est l'idéal. L'idéal de l'idéal, bref, j'ai pas de citer la rite. Ça, ça casse un peu les couilles. Deuxième problème, pourquoi je ne peux pas mettre mon mending ? Parce qu'en théorie, je peux. Mais alors... Allez, sinon, il faudrait que je fasse un deuxième mineur. Après, en vrai, et franchement, pour ce que ça coûte, j'ai des ressources. Je pourrais très bien essayer d'en faire un deuxième, qui, pour le coup, je mets vraiment en mending. Tant que j'ai de le Unizing, c'est bon. Après, le Unizing, en plus, je peux l'avoir via les Enchants. Et au pire du pire, le Unizing, je crois que j'en ai encore un bouquin. Euh... Parce qu'on avait justement retiré un Unizing qui était sur un item. Et je crois pas qu'on l'ait mis à la main. À moins que je l'ai retiré entre deux, après, via un Desenchant, ce qui est un peu con. Mais, euh... Ouais. Bon. À voir. Bah, c'est quoi ? Je vais faire ça maintenant. Je vais recrafter. Ça me paraît bizarre, de ne pas pouvoir rajouter ce mending, là. Ouais, c'est un peu spécial. Mais je pense que c'est peut-être le Nature's Bend. Parce que Nature's Bend, en fait, ça répare l'outil avec de l'aura. Le problème, c'est que de l'aura, j'en ai pas. Parce que j'ai pas Nature's Aura, ou ce genre de choses. Je me l'ai même dit que c'est lié à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va le relasser là-dedans. Je vais en recrafter un. Et puis, on va voir justement si ça change quelque chose ou pas. Bon, alors, ça va à vous, là ? Ouais, ça fait un peu de bruit, hein, y'a du monde. Ouais, 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 ouais. C'est un des GBCL, ça sort. Ouais, alors, je suis chez Alpes, parce que forcément, j'ai perdu un petit peu de niveau. Voilà, vous voyez les levels, là ? Je veux un petit coup d'épée, un level, un coup d'épée, un level, un coup d'épée, un level, un coup d'épée, deux levels, deux levels, deux levels. Voilà. C'est un peu débile, je vous l'accorde. Ils ont un spawner à Big Man, mais qui est complètement aberrant. Euh... Ça s'arrête de spawn, par contre, un jour, hein, ouais. Donc, ouais, là, j'ai re-récupéré quelques levels comme ça pour enchanter si jamais il faut. C'est complètement con, hein, comme truc. Imaginez, là, juste, t'arrives avec un enchantment dingue, tu tues deux mobs, ton outil est full, en fait, tout simplement. Euh... Hop, bah vous allez mourir aussi, hein, voilà. J'ai récupéré des backpacks, mais quel enfer. Ah, mais j'ai même récupéré des backpacks avec des CD à l'intérieur qui sont enchantés et tout. Oh, c'est pire. Bon, on va virer tout ça, je vais mettre ça là-haut dans la poubelle, parce que... Voilà, hein. Ça fait un poil trop d'items, sinon... Ah, mais je ne peux pas les mettre dans la poubelle, les backpacks. Oh ! On va les mettre là-dedans. On va les mettre dans cette poubelle-là. On va les mettre dans cette poubelle ici, parce que sinon, ça va être l'enfer. Bon, c'est pas grave, celui-là, je peux les laisser, il devrait despawn à un moment donné ou à un autre, je pense. Il ne faudrait pas y avoir ce souci. Mais du coup, ouais, donc j'ai la tête d'enchant. Alors, mon truc n'est pas encore crafté, hein, je viens de lancer le craft de... Bah tiens, bah voilà, il y en est fini, je viens de lancer le craft de mon petit foliote. Et donc, on va aller voir, justement, Chimiletal Arps. Si jamais on peut enchanter ça de manière correcte, sans life-mending, idéalement. Voilà, par exemple ce qu'il y a là. Le problème, c'est qu'ils vont m'en proposer à chaque fois du life-mending, en fait. Il faudrait que j'enchante un truc dont j'en ai rien à foutre. Et... Est-ce que je peux enchanter une wand ? Je peux enchanter une wand. Et donc derrière, les enchantent devraient pas être les mêmes. Ouais, ils sont pas les mêmes, maintenant il y a life-mending 3. Mais c'est pas les mêmes, hein. Oh merde. Le problème, c'est que je peux pas juste mettre main-ling. Après, je... Enfin, en vrai, si je pourrais juste mettre main-ling, le problème, c'est du coup, je devrais réparer plus souvent. Parce que s'il y a juste main-ling et pas d'un-breaking, voilà. Mais le truc, c'est que d'un côté... Ah, et puis il me faut le unizing aussi, en fait. En fait, mais le truc, c'est que là, il y a nature's men. Ouais, c'est un peu chiant, cette histoire, que ça me mette forcément ces enchantent-là. Bah c'est pas... En vrai, je vais enchanter et désenchanter à chaque fois cette wand. Comme ça. Et derrière... Et là, en vrai, j'ai un-breaking with unizing. On peut tester, hein. Il n'y a pas écrit life-mending, mais à tout le moment, il y aura un life-mending. Ouais, c'était sûr. Et j'ai un nature's men, aussi. Putain, mais c'est trop chiant, cette histoire, hein. C'est trop chiant, cette histoire, hein. Alors après... J'ai envie de dire, j'ai une breaking with, hein. Mais là, on est d'accord que si jamais j'essaye de rajouter par-dessus main-ling, je ne peux pas. Et c'est pas à cause du life-mending. Donc ça, c'est vraiment sorcier. Et le truc, c'est que là... Alors, d'un côté, vu que c'est pas à cause du life-mending, je peux laisser le life-mending. C'est-à-dire que là, s'il n'y a que le life-mending, vous voyez que je peux mettre le main-ling. Donc, il faut juste que j'arrive à enchanter ce truc. Pas comme ça. Mais non, et j'ai encore nature's men ! Mais c'est pas possible, cette histoire ! Bon. Bon, on va faire ça à l'infini. Et on va essayer de ne pas tomber sur nature's men. Putain, mais c'est quoi ? C'est le paquet cadeau ? C'est le truc offert ? C'est le bonus de... Il y a un truc, là. Putain, mais il est offert à chaque fois, c'est pas possible. Bon, alors, j'ai trouvé une solution, c'est pour celle qui me plaît le plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement, en fait, récupéré, via mon book of disenchanting, vous savez, avec cette fameuse tombe, des enchants que j'avais mis, en fait, du coup, en fin de compte, sur le foliot, là, le nouveau que j'en ai offert. Et j'ai réussi à récupérer une partie de nos enchants. J'ai récupéré, du coup, le un-huizing et l'un-breaking 8. Il restait encore le nature's aura dessus, mais du coup, c'est pas grave, c'est derrière, tu grindstone. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le faire à la main. On va tout simplement lui mettre un-huizing, du coup, à la main. On va lui mettre un-huizing 8 à la main. Et on va lui mettre mending à la main. Donc là, en gros, on a un un-huizing qui fait qu'il va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. On a un un-huizing qui fait qu'arriver à un durabilité, il ne va pas casser. Et on a en plus un mending qui fait que je pourrais le réparer. Donc ça, normalement, du coup, j'en ai plus besoin de celui-là. Je vais foutre la poubelle parce qu'en vrai, je vais pas le réutiliser. J'ai pas de raison de le réutiliser. Alors, il reste étroit du durabilité dessus, mais voilà, j'ai pas de raison d'utiliser, en vrai. Hop, ça, je vais mettre ça là-dedans. Et du coup, voilà, donc voilà, un petit peu maintenant, je suis bien tranquille là-dessus. Ce qui fait que dès que ça arrivera à zéro, en plus, vous avez vu l'usine là, exp chez Alps. Voilà, je me fous dedans, avec ça dans la main, je mets un coup d'épée, c'est réparé. Au pire, vu que j'ai quand même pas mal de level, ce que je peux faire, je peux aussi faire un petit fruit tank. Enfin, je sais plus, je crois que c'est un truc à l'expérience. On peut faire un tank à l'expérience, je ne sais jamais combien il s'appelle. Mais t'as juste à te mettre dessus, ça récupère l'XP, et après, je mets une petite douche sur le côté, que j'active un petit robinet, et boum, ça me fait sortir l'XP, et comme ça, ça me répara aussi. C'est aussi une nette technique. Donc voilà un petit peu pour rinçant le topo ici. Ensuite, j'ai aussi commencé tout simplement, comment ça s'appelle, Arth nouveau. Alors ça, j'en ai besoin du coup pour les poulets, pour l'un des crafts, en fait, pour la chicken shell, j'aurais un craft à faire là-dedans, justement. Donc si on regarde dans les pouletos, les pouletos, les pouletos, pif. Donc si on regarde pour ça, en fait, j'ai la manipulation essence à faire. Donc ça se fait dans l'imbian chamber, on pourra même, par la suite, en fait, la dupliquer à l'intérieur de l'ars imprégnation. Le problème, c'est que pour le crafter, ça, il me faut un petit peu de... il me faut du silicone. Et pour le silicone, il me faut au minima, il me faut un industriel contre la chicken, en fait. Il me faut au minima ce truc-là. Et du coup, pour ça, il me faut déjà du plastique, donc il me faut déjà que j'ai fait pneumatic craft et tout. Donc voilà, donc c'est un petit peu chiant. Mais du coup, il me faut juste cette machine-là. Il n'y a même pas besoin de mana ou d'ora ou ce que vous voulez pour ça. Il y a juste besoin de la poser, de mettre les ressources et de faire le truc avec, tout simplement, voilà. Mais à côté, j'ai quand même fait un truc à mana. Si jamais, justement, pour Arth nouveau, il y a des trucs qui m'en demandent, au moins j'ai mes sources gemmes, voilà. J'ai mes sources gemmes qui sont full en mana. Et comment je le produis ? Tout simplement avec un agronomique source link. Dans Arth nouveau, on a plein de manières de produire, justement, du mana. On peut produire du mana avec des trucs de vitalité, avec des machins de la chimie, avec des trucs de volcanique, si jamais il y a des sources de chaleur ou quoi, enfin, on peut lui donner du charbon et tout. Et enfin, voilà, on lui donne du combustible pour lui donner du mana aussi. Moi, actuellement, j'ai fait l'agronomique qui va donner... Enfin, générer du mana à chaque fois que quelque chose pousse à côté. Donc pour ça, déjà, pour que ça pousse plus vite, j'ai tout simplement mis un petit lily pad of fertility ici. Ça permet, en fait, dans une zone autour, de faire pousser beaucoup plus vite tout ce qui est planté, tout simplement. Et au milieu, j'ai un petit écureuil de Arth nouveau qui, lui, a pour rôle, tout simplement, de venir récupérer les baies et de les ranger là-dedans, dans ce drawer. Alors qu'il y a une void upgrade, bien évidemment, sinon il va être très vite full, vous voyez qu'il est déjà full 2000 sur 2000. Et en fait, ce petit écureuil, on peut le trouver naturellement et le tam, mais on peut aussi l'invoquer. En fait, on peut faire un Starbuncle Charm, comme ceci, et ça en vient tout simplement, du coup, le créer, en fait, à l'invoquer. Et dès qu'on le pose, il est à nous. Et derrière, avec le petit bâton qui est là, avec la Domination Wand, on peut tout simplement lui dire, écoute, tu viens déposer l'item là-dedans. Un petit peu l'image des rats, vous savez, qu'on avait sur Ragnar Mod 6. Et bien là, c'est pareil, en fait, juste avec le bâton, on peut lui dire où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il récolte. Alors, il faut savoir qu'il peut récolter uniquement les sources berry. En fait, de base, ce petit mob, là, le Starbuncle, il est surtout là pour récupérer des items et les mettre à un endroit. Ça, c'est son rôle. Mais il peut aussi, en plus, récolter les sources berry. Mais c'est vraiment la seule ressource qu'il peut récolter. Essayez pas de mettre un champ de blé ou autre, ça marchera pas, c'est que les sources berry qu'il peut prendre. Donc voilà. Alors, il récolte lentement, voilà, il ne récolte pas, enfin, il y a plein de trucs qui sont full, vous voyez, mais le temps qu'il fait son petit tour à gauche, à droite, voilà, ça prend un petit peu de temps, c'est pas très efficace. Mais ça permet comme ça, quand même, d'automatiser. J'aurais pu mettre un farmer ou un autre truc, mais bon, pour l'instant, j'ai pas encore trop accès aux machines. J'aurais pu mettre un truc de create aussi, ça aurait pu marcher. Mais je trouve ça mignon d'utiliser les petits Starbuncle de Hearth nouveau, tout simplement, donc voilà. Aussi, j'en ai profité pour planter des rubber wood. Ce sont des arbres qu'on trouve un peu partout, surtout souvent dans les biomes avec un peu du birch, on peut en trouver. Et en fait, ça, ça me sert à faire du plastoc. Donc pour ça dessus, j'ai des tree taps, j'ai des wooded bucket, et en fait, dedans, tout simplement, ça va me permettre de pouvoir produire du rubber. Alors par contre, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que c'est vide, vous voyez. Alors peut-être qu'une fois que l'arbre est... Ouais, peut-être qu'après, une fois que ça fait sucer tout son plastoc, il n'y en a plus. C'est possible, en vrai, hein. C'est possible que ce ne soit pas illimité, parce que j'en ai déjà récupéré un petit peu. Mais en tout cas, ça me servira à faire du latex et du rubber, du coup, parce que, au-delà du silicone, pour les iridium circuits, et bien il me faut un petit peu aussi, alors du graphène, ça on s'en fout. Ah, mais d'ailleurs, je n'avais pas vu que le graphène, il fallait aussi des machines ici. Oui, donc quoi qu'il arrive, il faut faire FTV avant. Très bien. Mais du coup, en fait, il me faut aussi du silicone pour pouvoir faire des électroniques circuits, parce que là, vous voyez qu'il me faut du rubber. On ne peut pas du silicone, il faut du rubber aussi pour les circuits. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai confié un petit peu pour mettre ça. Et en vrai, je pense que le truc du milieu nécessite aussi d'aller sur la lune dans le contrôleur. Ouais, il faut aussi du dash. Donc quoi qu'il arrive, je n'avais pas ce qu'il faut. Donc en gros, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir dupliquer des ressources avec justement l'Arsene Prination, qui est là, il me faudra de 1, faire pneumatique craft avant pour le plastoc, puis du coup, la sorte d'industrie aircraft pour faire tout simplement le silicone et puis les trucs de carbone, etc. Mais aussi partir sur la lune pour récupérer du dash. Ça, en vrai, c'est faisable. La lune, il faut juste que je refasse la fusée. Malheureusement, je ne l'ai plus, parce qu'on n'avait qu'une fusée pour 4, donc moi je ne l'ai pas. Donc il faudra que je refasse ce qu'il faut pour faire la fusée. Mais ça, ce n'est pas grave, il faut un peu de ressources. Le seul truc un peu chiant, c'est qu'il faut de l'acier. Donc il faudra que j'en fasse un petit peu d'avance, parce qu'il fallait quand même pas mal de style pour pouvoir faire tout ça. Donc ouais, il faudra peut-être que je ne m'y prenne pas trop tard d'ailleurs de refaire du style, en vrai. Mais bon. Donc voilà un petit peu le topo pour l'instant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer un petit peu à avancer de mon côté en live, et puis parce que nous, notamment, il faut que je fasse un petit peu de nature Zora, tout ça. Et comme ça, on se retrouvera après, une fois que j'aurai justement fait un petit peu de nature Zora, parce qu'il me le faut pour pouvoir faire le floral fertilizer de Botania, pour pouvoir faire les sparks pour les poulets. Donc voilà un petit peu. Donc je vais faire ça de mon côté en live, et puis comme ça, on se retrouve après. Je peux zoomer dans ce truc ? Ouais, la gueule. Terrible. Bon bah direction la lune. Direction la lune. J'espère. En vrai, de toute façon, je pense que la première, la tier 1 roquette, quoi qu'il arrive, elle est full 100% en fuel avec juste un de boquette. Et je pense que plus tu montes dans les tiers de roquette après, plus il faut de fuel pour l'alimenter, enfin pour la remplir quoi. Après, là, l'avantage, c'est que je vais juste arriver sur la plage, je vais mettre un petit TP avec mon thème pad. Un petit save, un petit waypoint, un petit checkpoint. Comme ça, au moins, je pourrais revenir sur la lune autant que je veux, sans devoir à nouveau refaire du fuel avec ma fusée, quoi. Donc là-dessus, moi, je serais tranquille. Alors. Donc nous, c'est le système solaire, tout simplement, qu'on veut. Donc je pense que c'est le tour du soleil. On veut le tour de la terre, imagine. Et on veut la lune. Ah, c'est vraiment, tu cliques, tu t'épées, quoi. Faut pas, faut pas, ouais, faut pas chier, quoi. Très bien. Et donc là, il va falloir gérer. Alors de 1, c'est vrai que... Ouais, non mais je me prends quand même des dégâts, malgré le fait que j'ai un truc pour respirer, hein. Non mais je vais mourir, en fait, là. Après, fallait peut-être que je fasse aussi l'armure pour les degrés, peut-être. C'était peut-être une option. New location, lune. On va peut-être rentrer très vite chez nous. Bon, on y va, on se retrouve un petit peu plus tard, pile au moment de la Blood Moon. Comme d'hab, j'ai l'impression qu'à chaque fois, une fois sur deux, limite, où j'ai envie d'aller faire un petit truc de lancer en live de record ou quoi, il y a la Blood Moon derrière qui arrive, bien histoire de m'embêter. J'ai fait pas mal de petits trucs en live, notamment certaines choses que je ne vous montrerai pas encore dans cette... Enfin, pas pour l'instant, dans cet épisode, mais plutôt dans le prochain, parce que ce sera vraiment en lien avec les poulets que j'aurai sûrement débloqué d'ici là. Parce que là, je suis vraiment, vraiment à rien du tout d'avoir les poulets. J'espérais, d'ailleurs, je ne vous ai pas vraiment montré tout à l'heure au final. Donc, c'est cette structure-là. On ira mettre après de... Bon, en fait, c'est typique la structure où tu mets des trucs au milieu, puis tu avais fait des salles autour, tout simplement. C'est le dernier truc qu'il me fera pour les poulets tosses. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment, vraiment bien avancé sur les poulets. Pour dire au point où j'ai avancé, c'est qu'en fait, j'ai déjà le chicken catcher, et que du coup, j'ai même le truc et tout ça, que j'ai réussi déjà à faire les chicken shells qui servent, bah, littéralement, à crafter des poulets tosses, en fait. Donc, j'ai quasiment tout. Mais bon, juste après le truc du milieu de l'âme de poulets tosses, mais sinon, j'ai vraiment, juste, littéralement, quasiment tout. Mais je ne l'ai pas encore fait et tout, et comme je dis, après, il va falloir que je fasse la salle, etc., pour ma base. Parce que j'ai commencé à mettre un petit élévator, en fin de compte, là. Ici, il sera là où j'aurai ma salle avec tous les poulets tosses. Donc, voilà, je ne sais pas après encore comment je vais gérer au niveau des drawers. Parce qu'en fait, à la base, les drawers, je voulais tous les mettre, les centraliser dans une compact machine, et les mines, tout ce qui est stockage, vraiment, de masse, de drawers, ça, tout sera dans la compact machine, que ce soit pour les poulets, que ce soit pour le minerai, enfin, pour les minerais qui, du coup, sortiront d'ici, qui, à terme, seront, du coup, comme dit, stockés simplement dans une compact machine. Et tout, il sera fait là-bas, en fait, limite, les minerais, la plupart, je les traiterai, alors, je ne sais pas si je les traiterai directement, je ne pense pas, parce qu'en vrai, les plupart des ressources seront traitées, il y a... Bah, via les poulets tosses, après, toutes les ressources n'ont pas de poulets. Le spinel, par exemple, n'a pas de poulets, mais c'est pourtant une ressource que j'ai besoin de l'adgame, le fire ruby non plus, le spirit guernet non plus, la tour maline non plus, enfin, là, tout ça, les trucs ne font pas de poulets. Donc, il faudra que je les traite moi-même, après, par la suite. Le truc, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment 40 moins de les traiter, si ce n'est de les cuire après, donc, tout ça, c'est vraiment du pullet de game qu'on verra quand on y sera, c'est-à-dire dans 10 ans. Mais bon, en tout cas, là, maintenant où j'en suis rendu, il faut quand même... Il a fallu que j'aille sur la lune, donc, j'ai record une petite séquence en live. Alors, j'ai record une petite séquence en live, donc, du coup, je vais vous la mettre juste après, mais après, je vais vous ré-record une séquence un petit peu pour vous expliquer sur la lune qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en fait, quand je suis arrivé justement en live, c'était un petit peu le bordel, parce que je pensais pouvoir respirer et tout, et en fin de compte, je me suis un petit peu mal pris. Donc, je vais vous expliquer ça juste après, et du coup, donc, le truc que je ne pourrais pas vous montrer, tout ça, ce sera la prochaine fois où on ira plus en détail, c'est dans Nature Zora, parce que c'est un bordel monstre, enfin, ce n'est pas que c'est un bordel monstre, mais c'est dense, il y a plein de trucs à faire, donc, c'est toute la partie qui est un petit peu là-bas, tout ça, on verra ça la prochaine fois, bien évidemment, je vous en expliquerai tout ça plus en détail, sinon, l'épisode-là va durer une heure et demie, et ça sera le bordel monstre. Donc, voilà, je vais vous donner une petite séquence de quand on décolle simplement sur la lune, parce qu'en fait, il me fallait du dash, pourquoi je décolle sur la lune ? Parce qu'il me fallait du dash, notamment pour pas mal de craft, bah déjà, parce qu'il m'en faudra aussi pour pouvoir faire les trucs dont j'avais besoin pour du piquer des ressources pour Nature Zora, et parce qu'en fait, il y a pas mal de craft qui en demandent, et il m'en fallait aussi, bon, pour les prochains fusils, il m'en faudra, le compresseur de dash, il me sert pour les compact machines aussi, et il m'en fallait tout simplement pour pouvoir justement commencer Nature Zora, où il faut des nuggets, en fait, pour pouvoir faire le premier truc ici, qui est la brillante fiber, pour pouvoir avoir du gold, etc., Donc, rendez-vous sur la lune, à de suite. Et du coup, ça y est, je suis sur la lune, cette fois-ci, je peux respirer, parce que j'ai pas fait n'importe quoi au niveau des manips, en fait, en gros, il y a deux moyens de respirer sur la lune, en tout cas, il y en a deux que je connais, c'est soit on fait du coup l'oxygène canne, et puis on fait l'armure spatiale avec, quoi que je crois que du coup, non, t'as même pas besoin de l'oxygène canne, t'as juste besoin de ça, juste besoin de l'armure, en fin de compte, pour respirer, parce qu'en fait, l'oxygène, tu la stockes tout simplement dans la space suit, soit tu fais l'enchantement, en fait, sur le casque, qui est le space breathing, simplement, du coup, de pouvoir respirer, mais il faut quand même un tank d'oxygène, donc ça, la première fois que je suis venu, j'avais pas remarqué qu'il fait un tank d'oxygène quand même pour pouvoir respirer, et surtout, il faut l'activer, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait du coup un petit droit avec dans la main, ça l'active, c'est-à-dire que si on a même, si on a le tank d'oxygène qui est bien équipé et tout, et qu'on a bien le casque avec l'enchantement, si c'est pas bien équipé, enfin, voilà, si c'est pas bien configuré comme il faut, ça ne marche pas. Comment je peux récupérer ça ? C'est ma fusée, c'est ça ? Hop. Et ça, je peux le casser ou pas ? Non. Bon, tant pis. Je vais quand même la... Aïe ! Je vais quand même la ramener, la fusée, on ne sait jamais si jamais je vais refaire un voyage ou autre, ou faire une station spatiale ou quoi, autour de la lune, ce genre de choses, voilà, on ne sait jamais, en tout cas, on le prend. Et donc, pourquoi je suis venu sur la lune ? Comme dit, pour le Daesh, et le Daesh, en vrai, c'est tout simple, ça n'est plus ni moins qu'un minerai qui se trouve en profondeur, donc je crois que j'avais commencé à miner un petit peu par là, mais voilà, en fait, c'est tout bidon, il suffit juste de... Vous allez un peu plus profond, vous creuser un petit peu, vous faites un petit escalade, vous descendez un petit peu, et dès que vous allez arriver dans les premières grottes, vous allez commencer à en croiser, vous allez avoir du cheese. Le cheese, ce serait important pour la suite, mais en vrai, là, tout de suite, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ni plus ni moins que du fromage, en fait, de crop topia qu'on peut recrafter et tout, donc on peut l'automatiser de différentes manières, mais par le late game, il y aura des singularities de cheese. Donc, ce n'est pas une ressource non plus à négliger, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a au plafond juste ici, c'est le Daesh. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu sur la lune, simplement, je peux récupérer ça. Je peux le récupérer à nouveau, en vrai, même si j'y ai ce qu'il faut pour l'instant. Hop, voilà ! Alors, vous avez peut-être remarqué, j'ai une range assez sympa. Pourquoi ? Parce que je me suis refait des outils. J'avais fait des outils Tinker, j'avais refait des outils Tinker, même, parce que je les avais remodifiés après la suite pour mettre des meilleurs trucs et tout par-dessus. Et en fin de compte, d'ailleurs, j'étais à une bottle aussi que j'ai faite, mais ça, je vous expliquerai ça juste après, si j'y pense. Et en fin de compte, Tinker, c'est bien, mais pour l'instant où j'en étais rendu, vu que je n'ai pas de pattes de lapin, etc., je pouvais avoir que fortune 2. Le truc, c'est que sur le mode pack, on a apothésis. Apothésis, c'est quoi ? C'est la définition de l'aberration, en fait. Tu fais des spawners complètement pétés qui te spawnent des milliards de meubles à la seconde. Tu as des outils, des armures, etc., complètement pétés, avec des enchantes complètement pétées de partout. Ce qui fait qu'en fait, là, j'ai une pioche. Alors, ça va encore la pioche que j'ai, mais j'ai efficiency 9, fortune 9, unbreaking 8, wound of the earth. Ça, ça fait quoi ? Ça fait que quand je mine de la stone, de la deep slate, de l'andésite, etc., ça génère des minerais. Mais, genre, vraiment, ça génère juste des minerais. Je vais aller, tiens, on va aller sous terre, là, parce qu'il faut que je creuse ma salle tant qu'à faire. Donc là, je vais creuser un petit peu de deep slate. Bon, déjà, je one-shot, forcément. Vous voyez, là, je ne creuse vraiment que de la deep slate, je ne creuse rien d'autre. Vous allez voir. J'ai déjà eu un arcane cristal. Voilà. Je vais continuer de creuser un petit peu. On va creuser encore un petit peu de blocs. Je veux vraiment en sorte de ne pas creuser de minerais. J'ai eu de l'émeraude, du certus, du zinc, de l'iron. Voilà. Bon, là, il y a des liens. Mais, j'ai eu ça. J'ai des minerais, juste en cassant de la stone. Donc là, ma salle de poulet qui fait 71 de prolongueur par 35 de largeur, par une petite vingtaine de hauteur, alors ailleurs, c'est bénéf. Mais, autant de vous dire que je vais sortir de là, je vais avoir 300 diamants, quoi. En plus des minerais que je vais creuser, mais juste que sur la stone, j'aurai encore plus des minerais générés de base, qui n'auraient pas dû être générés. Donc, ça, c'est trop cool. Bah, pareil, j'ai fait une épée. Bon, bah, voilà, attaque de mage, 145. Attaque speed, 2.24. J'ai littéralement tous les enchantements d'épées possibles dessus, en fait. Cette épée, c'est quoi ? C'est la magic bane. C'est tout bidon à faire. Et, en fait, c'est une épée, plus elle a d'enchante, plus elle a fait mal. Alors, premier truc que j'ai fait sur mes outils, que ce soit la pioche ou l'épée, en fait, j'ai pris tous les outils que j'avais un petit peu à gauche à droite, que j'avais récupérés dans l'end, qui était épique, qui était légendaire, etc. J'ai pris, allez, les trois quarts des outils que j'avais, je ne les ai pas encore toutes des, et je les ai mis dans une salvaging table. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, là, je prends cette épée. Et si je la mets dans cette table-là, ça va me donner des matériaux. Et, en fait, ces matériaux-là, qui soient épiques ou légendaires, vont me servir derrière à pouvoir tout simplement venir après mettre, bah, transformer mon item en légendaire. Du coup, même mon cleaver que j'ai fait, je peux le mettre en légendaire, et je l'ai mis en légendaire, et par exemple, il a 5,5% de chance de me faire une loot piñata. L'épée, j'ai mis pareil, et je l'ai mis aussi en mode piñata. Cette pioche-là, je l'ai mise en mode, bah, quand je mine, j'ai haste 2, donc trop fort. Et, en plus, je peux aussi payer torse si jamais je veux, ou en échange de durabilité, etc. Sachant que, bon, quand t'as une breaking meat, t'as durabilité, et en plus, j'ai mending, donc t'en fiches un petit peu. Donc, voilà. Et, en fait, donc, il faut deux ressources pour mettre une affixe dessus, que ce soit en légendaire ou autre. Il faut, bah, la fameuse ressource qu'on va choper via la salvaging table, et à côté de la gem dust. La gem dust, c'est tout simplement, on fait tomber une enclume sur les gemmes qu'on voit ici. Les gemmes qu'on peut mettre dans les sockets de gemmes, on fait tomber une enclume dessus, ça donne de la dust. Voilà. Et c'est à côté de ce truc de salvage. Et après, on a trois choix. Le premier, c'est pas forcément parce que c'est dans le choix du bas que c'est le meilleur choix. Bon, en théorie, j'ai envie de dire si. Mais souvent, on peut avoir un très bon choix en haut, un bon choix milieu, etc. Voilà. C'est qu'en fait, ce choix-là va consommer deux dusts et deux trucs ici, plus deux niveaux. Ce choix-là va consommer 4-4-4, et ce choix-là va consommer 6-6-6. En plus, celui-ci, il faut être au minimum niveau 50 et celui-là au minimum niveau 75 pour pouvoir en bénéficier, en plus des niveaux consommés. Voilà un petit peu comment ça marche. Et donc, je suis faible, j'en ai profité pour me refaire un petit torse, parce que j'avais un torse vraiment pourri en iron. Là, voilà, j'ai fait un beau torse en diams qui me donne du instant healer 3 quand je me fais taper, qui me donne plein de cœur en plus, de la luck, de l'armure, etc. J'ai encore deux soquettes de gemmes, mais j'ai plus de gemmes à mettre, donc je ne peux pas. Et il faudrait que je fasse aussi des jambières, peut-être en meilleurs matériaux, mais j'avoue qu'elles sont déjà très belles. C'est juste que elles sont en iron, donc dommage. Mais voilà. Et donc voilà un petit peu le topo, donc c'est pour ça que j'ai une épée qui tape aussi fort, en plus à l'attaque range, et j'ai augmenté la riche dessus. Ah, mais non, mais attends, j'ai mis de la riche, je ne sais pas de l'attaque range, la riche. Je ne sais pas si c'est la même chose. La riche, c'est peut-être quand tu mines... Ah, je ne sais pas si c'est exactement la même chose. C'est peut-être pas le même truc, en vrai. C'est con, mais parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir une aussi grande range que ça avec l'épée. Là, avec la pioche, vous voyez, je vais beaucoup plus loin. La pioche, je peux aller jusqu'au bord. La brindille d'herbe, là, je ne peux pas. Alors que la pioche, en riche, elle a 1.75 plus 2. Ici, j'ai 2.75 plus 2,5. Je ne sais pas, ce n'est pas trop la même chose. C'est un peu bizarre. Bref, ce n'est pas les mêmes outils et tout ça, donc ça fonctionne peut-être d'une manière différente. Mais voilà un petit peu le topo sur Hypothesis. Et puis, dernier truc que je vais vous montrer aujourd'hui aussi, c'est que j'ai fait la Time Bottle. Et ouais. Alors, autant sur Agnassi, j'avais souvenir qu'elle était quand même assez chère. Parce qu'il fallait faire du Astral, fallait machin, fallait faire plein de trucs. Mais Astral, il fallait faire assez poussé. Il fallait faire avec les gros rituels et tout, le bazar. Et puis, il fallait plein de trucs à côté. Il fallait faire l'autre mode où il fallait mettre dans le chaudron, les trucs chelous, etc. Là, non. Là, bon, il faut une écho-charde. Donc, en théorie, ça les tuer un Warden, etc. Donc, en fait, il faut savoir que dans le sol, on est en 1.18, mais il y a quand même le Warden et tout. C'est un mode qui rajoute ça. Mais vraiment, tous les 200 blocs, tu as un biome d'ancienne cité ou genre de choses avec du Warden dedans. Et en fait, dedans, tu as des coffres, voici. Et moi, c'est dans ces coffres-là que j'ai chopé des écho-chardes. Ça n'est même pas forcément sur le Warden en lui-même. Donc, ça, ça va. Le flux, une fuse, une goth. C'est du gold, de la redstone et des fire charge. Classique. L'Ark & Sen, c'est ce que je vous ai montré. C'est simplement recycler un matériau épique. Le diamond opinion, c'est juste de l'iron, du charbon, du gold et du diable. Ce point barre. Le glyphe. Alors ça, c'est du horse nouveau. Il faut juste faire une petite table, en fait. Il vous faut votre bouquin. Bouquin de novice, ça suffit amplement. C'est dans la quête. Et il vous faut une petite table à côté. Donc, c'est ce bouquin-là qui est juste ici. Donc, il faut au moins le novice spellbook plus la table de scribble. Et une fois que vous avez votre novice spellbook, vous allez faire un clic droit. Je dois l'avoir sur moi, le bouquin, de toute façon. Vous allez faire un clic droit dans la table. Et vous allez choisir le glyphe qu'il vous faut. Là, pour le craft en question, c'est tout con. C'est le glyphe d'extend time. Le glyphe d'extend time, il est là. Vous le choisissez. Et ensuite, ça vous demandera simplement de mettre une montre et une redstone. Ou un bloc de redstone, je ne sais plus. Mais voilà, ça vous montre les ressources qu'il faut. Vous les mettez après sur la table. Ça vous fait le glyphe. C'est fini. Donc ça, c'est le premier truc d'art nouveau qu'il faut. Le deuxième, il faut une potion ici, une flasque. C'est un poil plus relou à faire parce qu'en fait, il va vous falloir tout simplement une potion flasque qui se fait comme ceci. Donc il faut déjà faire un petit peu avant dans l'Ibu Munchumber, faire un petit peu d'abjuration essence. C'est assez bidon à faire. Ensuite, vous faites la flasque. Ensuite, vous allez crafter avec la flasque, soit avec 8 manipulations essence, soit avec 8 abjuration essence. Au final, à la fin, quoi qu'il arrive, vous allez avoir une flasque. Et cette flasque, dans tous les cas, vous permettra de faire la flasque enchantée. Juste avec... Quoi qu'attends, mais moi, je n'ai même pas fait la flasque enchantée en fait, je reprends une utilité. Je n'ai pas fait de l'enchanté potion. Attends, on va aller vérifier un truc quand même parce que... Oui, non, 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 non. Faites pas ce que je dis. Faites, voilà. Il faut quand même, quoi qu'il arrive, la jaune, j'ai l'impression. C'est vraiment, il faut, quoi qu'il arrive, l'extend time, c'est-à-dire celle-ci. Non, non, l'autre, la violette n'est pas bonne. Voilà, je dis n'importe quoi. Faites bien celle avec les manipulations essence, sinon ça ne marchera pas. Ou alors, il vous faut une potion à côté, ce qui est un peu con. Mais du coup, là, on se permet de faire ça et c'est assez facile. Jusqu'en fin de compte, il faut faire des crafts à la fois là-dedans. Alors ici, le seul truc qu'il faut, donc il n'y a que besoin de 3 pédestols, en plus de l'imbulement chamber. Mais il faut aussi une source jarre à proximité qui est remplie en mana. Parce que ça consomme pas mal de mana à chaque craft. Par contre, ça ne vous consommera pas les ressources des ressources... Enfin, ça ne vous consommera pas ce qui est posé sur les pédestols. Ça, il y a besoin d'un seul exemplaire. Même s'il vous faut 8 crafts à l'intérieur, vous mettez un seul exemplaire des ressources autour, elles ne seront pas consommées. Voilà, c'est important. Et ici, par contre, à contrario, les ressources sur les pédestols sont consommées, mais il n'y a pas besoin de mana avec l'arcane core. L'arcane core qui sert du coup à faire le truc avec la popo ici, juste là. Voilà, ça c'est dans l'arcane core. Enfin, c'est l'enchanting appartus, c'est le truc qui est au-dessus, pas l'arcane core. Et ça, ici, c'est l'imbulement chamber qui est plus pour les autres crafts, où généralement tu as 3 exemplaires et il faut une source aux gemmes au milieu, en gros. Donc voilà, c'est vraiment pas trop complexe, les trucs d'Arsnovo qui a à faire, ça reste très basique. Là où Nature Zora, il faut le pousser un peu plus sur le mode. Autant Arsnovo, pour la plupart des trucs, c'est vraiment juste le début qu'il faut. Nature Zora, il faut le pousser un peu plus. Et c'est pour ça qu'on verra ça dans le prochain épisode, parce que sinon ça va faire un poil trop à montrer. Et puis comme ça, en même temps, on en profitera pour tout simplement avoir les premiers poulets aussi à vous montrer. Qu'il y aura sûrement le poulet de plastoc. Quoi, d'ici là, il y aura peut-être pas le poulet de plastoc, parce qu'il faut quand même que je fasse pneumaticraft et tout pour le plastoc. Mais bon. Donc en tout cas, ça marche bien, écoutez. Ici, je pense être un petit peu mon bazar avec tous mes multiblocs, les machins. Il y aura du pneumaticraft, il y aura des trucs. Là-bas, ce sera des machines assez simples. D'ailleurs, il y a deux, trois machines, forcément, qu'il me fallait pour aller sur la Lune, parce que je n'avais plus. J'ai dû refaire la table pour les fuseler, etc. Parce que forcément, je n'avais plus rien. Donc là, c'est un petit peu le zoo, en attendant que je fasse l'électricité avec Create. Alors je sais, il y a des panneaux solaires qui ne coûtent pas cher, il y a plein de trucs. Mais moi, j'ai juste envie de faire un petit peu d'électricité avec Create. Ça change. D'ailleurs, j'ai augmenté mon tank. Maintenant, je fais 147 000 de SU. Alors ça ne sert à rien, parce que chaque moteur en sort 16 000. Et là, en vrai, un seul moteur me suffirait. Mais du coup, pour l'électricité, je vais en avoir au moins, si on retire ces deux moteurs-là, je vais en avoir au moins 110 000 à disposition. Et ces 110 000-là vont faire à peu près 2000 RF par tic. Ce qui est en vrai énorme comme production en orly. 2000 RF par tic, pour avoir un équivalent en termes de panneaux solaires, par exemple, c'est un panneau solaire tier 6. Donc ça reste un panneau solaire où tu as déjà fait, du coup, 4 panneaux solaires avant comme ceux-là. Donc du coup, tu as déjà fait 8 panneaux solaires avant comme ceux-là. Donc 16 comme ceux-là. Donc 1 stack comme ceux-là. Et donc 8 stacks comme ceux-là. Alors oui, ça ne représente pas tant de ressources que ça. Mais au moins, ça permet de varier un petit peu la production d'énergie, de faire autre chose. C'est sûr que ça prend un peu plus de place que juste un panneau solaire qui va prendre un bloc d'espace, qui va stocker 32 millions d'énergie et qui est en plus de produire 2000 par tic. Mais moi, au moins, je produis aussi la nuit. Eh ouais ! Eh ouais, j'aime bien changer un petit peu de production d'énergie à chaque fois. Pas forcément faire le truc le plus pété. Ça permet comme ça de montrer d'autres moyens de production. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont sur des modpack, ont du create, qu'on la donne de create pour faire de l'énergie, mais qu'on ne pâte pas de panneaux solaires par exemple. Voilà, tant qu'à faire. Et puis, ils n'ont pas beaucoup de solutions pour l'énergie. Et au moins, comme ça, ça permet de vous montrer ces solutions-là, tant qu'à faire. Donc ça, on verra aussi dans les prochains épisodes quand je le ferai. Mais ça ne va pas tarder à arriver. De toute façon, vu que je vais sûrement avoir besoin d'ERF pour des machines, que ce soit du coup pour Industrial Craft, notamment. Alors, il faut voir parce qu'Industrial Craft, en théorie, je ne sais pas s'il y a moyen de convertir les ERF en EU. Parce que ça aussi, ça va être technique. Parce qu'en fait, c'est un mode qui se suffit à lui-même en théorie. Et en fait, il accepte plutôt des EU, des volts en l'occurrence. Mais j'ai cru voir deux, trois petits trucs où on fait, on pouvait convertir justement ça. Il y avait des trucs qui me disaient que, justement, voilà. Vous voyez, en fait, il est sur la pannelle là. A low one way connection. Donc en gros, on est peut-être des moyens de convertir. Il faudra que je fouille un petit peu là-dedans. Parce que si je veux pouvoir alimenter mes machines, j'ai intérêt à voir les taffes, quoi. Parce que là, on va peut-être que je fasse un transformateur que j'alimente. Franchement, je vais faire des tests en solo. De voir d'alimenter ces trucs-là et de voir si c'est alimentable, tout simplement. Il y a des ERF, point barre, en fait. Je vais faire des tests en solo pour voir un petit peu comment ça marche. Et puis, allo. Donc sur ce, écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se donne rendez-vous, ça sera quand ? Je crois, vendredi, du coup. Pour la suite de l'aventure sur Ragnamod 7. Et puis probablement, tout simplement, pour le premier poulet. Là, j'ai déjà les Smart Chicken. Mais si à coup, ça ne compte pas vraiment comme les premiers poulets. C'est des poulets que j'ai récupérés par terre. Le premier poulet sera sûrement vraiment le poulet d'acier ou quoi. Il faudra qu'on monte d'ailleurs en 10-10-10. Pour qu'il produise plus de ressources. Donc voilà. Donc des gros bisous, portez-vous bien. Je vous dis rendez-vous la prochaine. Tchou-tchou-s.